Entrez dans la parole Aujourd'hui nous allons lire un texte de la Bible Dans le livre de Jean chapitre 5 Jean chapitre 5 A partir du premier verset Jusqu'au verset 14 Jean chapitre 5 Le premier verset jusqu'au verset 14 On peut lire rapidement Jean chapitre 5 Premier verset jusqu'au verset 14 La Bible dit Après cela il y a eu une fête Des juifs Et Jésus monta à Jérusalem Or à Jérusalem près de la porte de Bréby Il y avait une piscine qui s'appelle En hébreu Bethesda Et qui a 5 portiques Sous ces portiques étaient couchés Un grand nombre de malades Des aveurs Des boiteurs Des paralytiques Qui attendaient le mouvement de l'eau Car un ange descendait de temps en temps Dans la piscine Et agitait l'eau Et celui qui descendait Le premier Après que l'eau avait été agitée Et été guérie Quelle que soit sa maladie Là s'est trouvé un homme malade Depuis 38 ans Dis avec moi 38 ans Jésus l'a vu coucher Et sachant qu'il était malade Depuis longtemps Comment Jésus pouvait le savoir Depuis longtemps Il lui dit Veux-tu être guéri Quelle question Le malade Il lui répondit Seigneur Je n'ai personne pour me jeter Dans la piscine Quand l'eau est agitée Et pendant que j'y vais Un autre descend Avant moi Lève-toi Il lui dit Jésus Prends ton lit Et marche Aussitôt cet homme Fait guéri Il prit son lit Et marche Ça c'était Un jour de sabbat Les juifs Dirent donc à celui Qui avait été guéri C'est le sabbat Et il ne l'a pas permis D'emporter ton lit Il lui répondit Celui qui m'a guéri M'a dit Prends ton lit Et marche Et il lui demandait Qui est l'homme Qui t'a dit Prends ton lit Et marche Mais celui qui avait été guéri Ne savait pas qui c'était Car Jésus Avait disparu De la foule Qui était en ces lieux Depuis Jésus Le trouva dans le temple Et lui dit Voici tu as été guéri Ne pêche plus De pire Qui ne t'arrive Quelque chose de pire Dieu notre Père Voici Ce texte de la Bible Nous ne voulons pas L'interpréter Par notre intelligence Et sagesse humaine Mais nous voulons Père éternel Mon Dieu Par ton esprit Que tu nous parles C'est pourquoi Je dis A tous ceux qui sont De ma chair Que puissent se taire Et que seul l'esprit parle Et que tu disposes Le coeur de ton peuple A recevoir la parole Et quelqu'un Dis avec moi Amen Et on s'assoit S'il vous plaît Bien aimé Ça c'est un merveilleux texte Bélover This is a wonderful test Dis à ton voisin T'as voisine Qui est gentil Dis à ton voisin Bon appétit Tell the person Next to you Enjoy your food You can shake their hands Saying enjoy your food Oh Kaddisha Dis bon appétit Dis bon appétit Kids Talk to your neighbor Enjoy your food Amen Alors ici C'est un merveilleux texte Bien aimé Here we have A beautiful message Pendant que j'étais en train de prier When I was praying C'est depuis lundi Que l'esprit de l'éternel M'a mené Par rapport à ce passage Was taking me During this message Et j'étais en train De méditer De méditer encore Cette parole Et à chaque fois Que j'ai médité Je comprenais cela D'une autre manière Ici Bien aimé La Bible dit Here the Bible Tells us Au chapitre cinquième Mais on ne peut pas Comprendre le chapitre cinquième Si on ne comprend pas D'abord Parce qu'on dit Après c'est là Alors nous devons d'abord Comprendre avant C'est là Qu'est-ce qu'il y avait Avant c'est là Jésus Christ Ava guéri L'enfant de l'officier Cet officier montait vers Jésus Il a supplié Jésus En disant Jésus guéris mon fils Tu es mon fils A de la fièvre Viens Jésus Christ Il a dit Je ne veux pas descendre Écoutez-moi La manière dont Dieu guérit Les doigts sont similaires A tout le monde Il guérit Comme il veut Quand il veut Et pour cet enfant Malgré que son papa Est venu Jésus a dit Je ne descends pas Jésus a dit Je ne descends pas Jésus a dit Je ne descends pas Mais toi Tu vas Et tu vas Ton enfant guéri Lorsque cet homme Cet officier Cet officier descend Il y a un serviteur Qui vient lui dire Ton fils Ton fils Il a été guéri Et cet homme A quelle heure L'enfant était guéri Lorsque cet homme Lorsque cet homme Lorsque cet homme Lorsque cet homme Il lui donne l'heure Et il s'est souvenu Que c'était pendant Cet temps Que Jésus avait parlé Il ne suffit pas seulement Que Jésus soit là Mais il suffit Qu'il parle Qu'il dise un mot Et ça C'est un vrai Dans ta vie Je dis à quelqu'un Vous ne devriez pas De être mangé Comment Si j'étais en Guadeloupe Vous aviez dit Ah chaud Oui J'ai envie de rentrer là-bas Aujourd'hui Quand je venais Dans la voiture Le pasteur m'appelait Tu peux venir Le pasteur m'appelait Je dis C'est le dernier Je dis Mais à Paris Je dis Je dis On va s'éteindre C'est un peu Il suffit Qu'une parole soit libérée Vienne, mais Derrière la parole Il y a un esprit Qui l'accompagne Cela veut dire Quand une parole sort Elle ne peut pas retourner Sans l'accomplissement Et la conscience s'exécute Dans les choses de Dieu Dans les choses de Dieu Nous devons être violents Nous devons être violents Dans les principes de la connexion Qu'est-ce qui se passe ? Dieu peut parler Pour la vie de Papa Tumajiki Dieu déclare God déclarait La parole Il y a un peu de Papa Tumajiki S'il y a un esprit Mais si Qu'il y a un esprit C'est violent Et maintenant Il reconnaît C'est violent Il peut aussi s'accomparer de ces paroles Il peut aussi s'accomparer de ces paroles Tu sais que c'est la parole Tu sais que c'est la parole C'est la parole C'est la parole Jésus n'avait pas besoin Jésus n'avait pas besoin De partir Mais il a parlé Mais il a parlé Non je veux dire à quelqu'un Je n'ai pas besoin De me poser les mains Mais la parole Est-ce que quand elle sort Tu peux saisir cela Et tu fais blague Non je déclare La vie de quelqu'un Que miracle Il n'a porté Arrête dans la vie Que miracle Est-ce que ça va arriver Que miracle instantané Arrête dans ta vie Parce que la parole Ne peut plus venir Sans qu'elle a accompli Quelque chose Alors je suis en train De voir Une succession De témoignages Dans la vie de gens Dans cette église Dieu change L'atmosphère De la vie de gens C'est pourquoi Ces paroles Ces paroles Quand il se passe Nous n'avons rien d'autre Que la parole de Dieu Nous ne consultons personne Nous ne faisons rien Mais c'est seulement La parole de Dieu Je m'assieds à moi-même Si il y a des gens Ils sont bénis À cause de la parole Moi aussi je crois Moi aussi je crois Tu seras aussi béni D'accord à la parole Il n'y a pas de magie Ces gens ont cru Les gens ont cru La Bible dit La Bible dit Abraham A cru Il a dit Je parle Parce que j'ai cru Parce que je crois Je ne veux pas d'abord toucher Mais je veux d'abord parler Quand je parle Je sais que je possède Des gens Quand je parle Je crois déjà L'atmosphère sort Je ne veux pas que tu rentres Le corps en arrière Et ils veulent Rétendre Nous sommes déjà sortis De l'art La colombie est déjà partit Donc il y a un style De la vie Que nous dérouvons Il y a un style De la vie Que nous dérouvons De la vie Nous devons adopter Le style De la vie 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 C'est pourquoi même s'il y a des gens qui peuvent me toucher, même s'il y a des gens qui peuvent me couper de toi, qu'ils savent de la différence, parce que l'âge s'est arrêté, on n'a plus besoin de l'âge, on n'a plus besoin de la croix, mais on n'a plus besoin de toi et de moi, parce que tu as confiance. Et il rentre, l'homme voit que l'enfant était guéri, et en voyant que l'enfant était guéri, il s'est souvenu que c'était à l'heure où Jésus-Christ avait parlé. Je ne peux pas hésiter pour dire à quelqu'un, tu te souviendras demain, à cette même heure, qu'il y a une parole qui a été sortie pour toi. Et cette parole disait, même si les choses ne marchent pas, une porte de travail peut s'ouvrir, une porte financière peut s'ouvrir, une porte de contact peut s'ouvrir. Où tu te souviendras de cela demain, à cette même heure. Et la Bible dit, après cela, Jésus n'est pas fatigué de faire le miracle. Jésus n'est pas le fait que l'enfant était guéri, que Jésus-Christ s'est arrêté. Mais qu'il continue, mais qu'il continue, cela veut dire ceci, même quelqu'un d'autre, qui était à ses côtés, qui avait le miracle, j'ai subi, après cela. Jésus dit, après cela, on ne comprend pas. Mais s'il y avait quelqu'un, qui avait un miracle, dans sa vie, il témoigne, mais je suis dit, après cela. Mais Jésus dit, après elle, ça peut être aussi ton tour, ça peut être aussi ton tour, et je crois fermement, que Jésus, s'arrête dans la vie de quelqu'un. Mais je suis venu, non pas pour t'encourager, mais pour t'encourager, je n'ai jamais été convaincu de mon Dieu comme je le suis maintenant. Je ne suis jamais convaincu de mon Dieu comme je le suis maintenant. Vous pouvez me dire, Pastor, comment, oui. Vous pouvez me dire, Pastor, comment, oui. Quand on s'habitue à Dieu, Dieu est le petit. Quand on s'habitue à Dieu, Dieu est le petit. Quand on s'habitue à Dieu, Dieu est le petit. Il est sûr. Au lendemain, Dieu change les choses. Day after day, Dieu peut changer les choses. Et la Bible dit, après cela. Et la Bible dit, après cela. Après cela. Après cela. Après cela. Jésus n'est pas allé dans un deuil. Jésus n'est allé dans une fête. Mais il est allé dans une fête. Parce qu'il ne voyait déjà la guérison. Parce que quand il se dit, il y a quelqu'un qui va tourner la page de terre. Il y a quelqu'un qui va tourner la page de terre. Il y a quelqu'un qui va tourner la page de terre. Il y a quelqu'un qui va tourner la page de terre. C'est anormal. C'est anormal. De voir quelqu'un dans une fête. En train de pleurer. À moins qu'on fasse une proposition de mariage. Ou peut-être qu'il y a une proposition de engagement. On vient de proposer. Oh, now the people are saying me to marriage. On fait une surprise. Oh, you have a surprise. Pas dans la fête. Giving the feast. On lui achète une voiture neuve. That they'll buy you a new car. Mais dans la fête, on est dans la joie. Mais within the party you're celebrating. Dieu est obligé. Non, Dieu change les choses. God changed things. Que tu sois dans la joie. For you to be happy. That's why. Dis à ton frère. Tell your brother. À ta soeur. Or your sister. C'est le temps de ma fête. C'est le temps de ma fête. C'est le temps où je dois me réjouir. C'est le temps où je suis content. C'est le temps où je suis content. Parce qu'il y a un temps. Because there is time. Sous le soleil, il y a un temps. Under the sun, there is a time. Il y a un temps pour manquer. There is a time to lack. Mais il y a un temps aussi pour avoir. And this is a time to have. C'est pourquoi bien-aimés, il y a un cycle qui doit s'arrêter. That's why we love. There is a cycle that should stop. There is a cycle of life. Dieu doit amener maintenant un cycle d'abondance dans la vie. Now God will introduce a cycle of happiness. So having. Après cela. After that. Il y a une fête des juifs. There was a feast of the Jew. Jesus est allé aussi dans une fête. Jesus also went to Jesus. Jesus also went to Jesus. Jesus also went to Jesus. As I am, I also want to enter someone's feast. Dad, est-ce que tu es venu? Oui, je veux venir. Are you going to come? Yes, I will come. Parce que je sais que pendant ta fête. Because I know during your feast. Tu vas commencer à pleurer de joie de ce que l'éternel tu as fait pour toi. You're going to start crying of happiness while God has accomplished. S'il te plaît, ne permets pas que cela soit indifféret. Que je puisse suivre sa life. Please don't allow that to be hidden, but that to be alive. Ou je vais voir sa life. That want to see that life. Ou je suis en train de te voir. Where I'm seen. Tu es en train de te marier et tu pleures. That you get married and you're crying. Tu es en train d'acheter une maison. Tu pleures. Je vais voir sa life. That you buy your house and you're crying. I want to see that life. Tu es en train. Tu es en train. Tu es en train. Je vais voir sa life. That you want to do it. You're doing something. I want to see that life. Et la Bible dit, il monta à Jérusalem. The Bible says that it went up on Jerusalem. Oh, il y a quelque chose que je vais essayer de parler. Ce message, je ne sais pas si je vais terminer, mais je vais parler. Il y a une discussion. There is a debate. Par rapport à cette fête. According to this feast. Il y a des gens qui disaient que c'était la fête de Purim. It was the feast of Purim. Et d'autres disaient que c'est pendant la fête de Pâques. And all those who were saying that it was within. Alors, les théologiens. And the way they were explaining it. Ils étaient un peu dans une discussion par rapport à cette partie. They were debating about this feast. Mais si c'était pour la fête de Purim. That if it was within the feast of the Purim. Cela ne devait pas être obligatoire à quelqu'un d'y monter. It has no way to be obliged for someone to go. Et là, il ne devait qu'il n'y avoir que trois Pâques. There only has to be only three. Passover. Alors que. But. S'il y avait trois Pâques. If there was three Passover. Cela veut dire que Jésus n'avait fait qu'environ deux ans de ministère. They only means that Jesus went through two years of ministry. Alors, les gens qui parlent, c'était pour la fête des Pâques. But if those people that speak about the feast of Passover. Ils parlent parce que Jésus Christ a célébré au moins quatre Pâques. But they think maybe only celebrated only four times of Passover. Environ trois ans de ministère. Maybe three years of ministry. Donc là, nous comprenons que Jésus Christ est monté par rapport à la fête des Pâques. Here we understand that Jesus Christ went up according to the Passover feast. And he went within Jerusalem. Cela veut dire la maison. It means that the house. Il allait là où il y avait le Pâques. He went in the house of bread. Rien les mecs. Ne quittons jamais la maison du Pâques. Beloved, don't leave the house of bread. Même si elle manque. Dieu est le Dieu qui pourvoit toujours la maison du Pâques. God is the God that always provides in the house of bread. La boulangerie. That the bread, the place where they buy bread. They can go through electricity problems. Il y a des pecs qui peuvent rater. That their bread can miss. Mais quand l'électricité reviendra. But when the electricity will come back. On fera encore d'autres pecs. They will start to make out of bread. Cela veut dire ceci. This means. Il y a des moments où. Il y a des coupures d'électricité. Dans la maison de Dieu. Et ceux qui n'arrivent pas à supporter le noir. Mais quand je ne peux pas supporter les pecs. Ils quittent la maison de Dieu. Ils vont chercher refuge chez les Moabites. Ils vont chercher refuge chez les Moabites. Ils soubrient que les Moabites. La nourriture des Moabites est infectée. That the food of Moabites is being infected. C'est une nourriture. De l'inceste. De l'abomination. Which is abomination. Quand tu quittes la maison du Pâques. Et tu pars là où il y a la nourriture infectée. Et tu vas à la place où la nourriture est infectée. Il faut que la faveur de Dieu se manifeste. Pour que tu reviennes comme Naomi. May the faith of God have to show himself. For you to return back as Naomi. Naomi a reçu la grâce de revenir seule. Receive the grace to return by themselves. Par rapport aux dégâts qu'elle a connus. According to all the wrong things that they have made. Il a perdu son mari. Il a perdu Macron et Kijon, ses deux fils. They lost their two sons. Et bizarrement, ils n'ont même pas eu d'enfants. And strangely, they didn't even have any kids. A cause de la nourriture des Moabites. Because of the food from Moabites. Tell the person next to you. Ne quitte pas la maison des Pâques. Don't leave the house of bread. Et la Bible dit. The Bible says. Ah, là mon histoire commence maintenant. This is where my message starts. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brébis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a cinq portiques. Amen. Amen. Donc, à Jérusalem, on parle de la porte des Brébis. Alors, je reviens d'abord dans le livre de Némi au chapitre 3. On nous présente à environ douze portes. Et parmi les douze portes, il y avait la porte des Brébis. Et dans ces douze portes, il y avait la porte des Brébis. Et les Brébis servaient à ce que toutes les Brébis qui étaient destinées au sacrifice. Il y avait, à l'appel par cette porte, ils devaient aller dans ces Brébis. et qu'écoutez-moi, imaginez l'odeur qu'il y avait lorsque les Brébis passent. quand la porte des Brébis vous pouvez sentir ce brébis et la Bible nous dit cet homme aussi était assis au niveau des portes des Brébis. Ce frère, il y avait l'odeur. Mais le problème c'est que cette porte doit être ouverte parce que Jésus lui-même a dit parce que Jésus lui-même a dit je suis le porte. Je suis le porte. Mais quelle porte pour faire entrer les Brébis dans la nouvelle Jérusalem dans la nouvelle Jérusalem. Non pas la Jérusalem terrestre mais la Jérusalem céleste. C'est pourquoi peu importe l'odeur qu'on te qualifie. Lorsque j'entre dans la porte quand j'ai entré dans la porte il m'a mis à l'hôtel il m'a mis à l'hôtel et il m'a mis à l'hôtel parce que lui-même a mis à l'hôtel parce qu'il m'a mis à l'hôtel et pas son sang par son sang il m'a mis à l'hôtel il m'a mis à l'hôtel arrêtez-toi seulement par rapport à mes odeurs mais ce que tu ne sais pas mais ce que tu ne sais pas c'est que le sang de Jésus il m'a déjà créé par rapport à ça mais ça qu'il s'arrête par rapport à tes odeurs par rapport à tes défauts par rapport à tes erreurs pour dire non il n'est plus parce qu'il a connu ceci il n'est plus parce qu'il a connu ceci il ne sait pas que je suis entré par la porte non pas par la fenêtre ni par la porte cela veut dire je me suis autorisé pour entrer car j'ai joué par la porte car j'ai joué par la porte c'est l'est et lui est en âme mais au bord de ceux des gentils ne sait pas le temps de me juste ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais je ne vais pas entrer mais je ne veux pas être un bouc je ne veux pas être un bouc mais je veux être une prébi mais je veux être une prébi même si j'étais un voleur je n'avais pas encore entendu savoir même si j'étais un django je n'avais pas encore entendu savoir mais quand j'entends savoir je viens il me purifie accuse-moi moi je te montre le sang accuse-moi moi je te montre le sang et la Bible dit la porte de prédit et là il y avait au moins entre 300 à 3000 brebis qui entraient par là et la Bible dit ces gens étaient en grand nombre il n'y avait que des aveugles il n'y avait que des boiteurs mais il s'est trouvé à Bethesda Bethesda qui vient de deux mots Beth et Resta Beth veut dire maison et Resta veut dire simplement bonté, miséricorde Resta veut dire bonté compassion miséricorde mais comment expliquer quelqu'un qui se retrouve dans la maison de la compassion dans la maison de bonté mais n'arrive pas à vivre la vente de Dieu ah c'est pourquoi Jésus Christ était là Jésus Christ est arrivé parce que malgré qu'il était dans cette maison il ne trouvait pas la bonté de Dieu il ne trouvait pas la compassion des gens il avait raison de se plaindre pour dire il n'y a personne qui me jette il avait raison mais une seule chose que cet homme était à un endroit stratégique pendant un moment stratégique et j'ai dit Beth et Resta et dans Resta il y a un autre verbe hébreu qui dit Reset 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 a 5 significations vous êtes là Reset a 5 significations la première signification de Reset c'est que Reset a le pouvoir de contrebalancer la colère de Dieu quand il recette c'est là c'est la capacité c'est la capacité c'est le pouvoir à contrebalancer la colère de Dieu c'est la même chose la colère de Dieu devait tomber dans la maison mais quand il y avait Reset Reset were able to balance la colère de Dieu ne tombe pas lorsque nous étions comme sans Dieu Dieu pouvait nous frapper Dieu pouvait nous tuer Dieu pouvait nous tuer mais tuer par sa grâce parce qu'il s'est manifesté et qu'il s'est manifesté et qu'il s'est balancé la colère de Dieu pour dire à Dieu tu peux frapper mais regarde à ce que Jésus Christ a fait mais regarde à ce que Jésus Christ a fait des fois Dieu ne peut pas intervenir ne peut pas nous frapper ne peut pas nous frapper parce que les gens diront il est un Dieu c'est un Dieu assassin c'est un Dieu qui est un Dieu disant mais Dieu combatit à tes douleurs Dieu connait là où tu es là où tu te trouves Reset Reset veut dire encore Reset nous donne le pouvoir de triompher de la décadence parce que les enfants d'Israël à chaque instant ils s'est détournés de Dieu ils s'est détournés de Dieu mais Dieu par Bethesda par Reset avec le pouvoir de faire en sorte que la décadence d'Israël puisse se changer Reset à le pouvoir troisième à le pouvoir extraordinaire de motiver toute personne dans la prière la prière est la clé pour toute chose pour réussir dans la vie au fur et à mesure que tu néglises la prière tu néglises ta vie le moins tu pries le moins tu pries le plus tu pries le plus tu pries le plus tu maîtrises les situations c'est pourquoi il y a des lieux on ne peut jamais envoyer nos avions tu ne peux pas voyager aller en Australie utiliser l'Airbus A320 tu ne peux pas utiliser ça parce que c'est trop petit ça ne connaisse pas pour de petites distances parce qu'il y a des zones de turbulence avant et le carburant le fiel qu'on met le jet qu'on met ou quoi ne pourra pas faire ce trajet c'est pourquoi bien aimer ne négligez pas la prière ne parlez à quelqu'un ne négligez pas la prière quatrièmement récède à le pouvoir la capacité de guider le peuple de Dieu Dieu veut nous guider Dieu veut nous orienter cinquièmement récède veut dire simplement faire en sorte que le royaume de Dieu demeure éternellement le royaume doit demeurer éternellement c'est pourquoi cet homme quand il se présente au verset 3 la Bible dit verset 2 la Bible dit une piscine qui s'appelle la Nebre-Bethesta qui veut dire simplement maison de la miséricorde de bonté et qui avait cinq portiques qui avait cinq portiques et c'est très important mais tout ce que la Bible dit est très important cinq c'est le chiffre de la grâce c'est le chiffre de la faveur et il y avait cinq portiques je vais parler de ces cinq portiques premier portique c'est le portique de l'espérance c'est le portique c'est le portique est-ce que ça va ? premier portique la Bible n'a pas dit qu'il était au dessus mais il était sous le portique cela veut dire premièrement le portique veut dire l'espérance c'est ton malgré qu'il était là il était là il était malgré que tu peux te trouver dans des situations difficiles il ne néglige jamais l'espérance il ne néglige jamais l'espérance donc il ne faut pas une hope parce que Dieu ne nous soublie pas pour toujours il arrive d'un temps où Dieu se souviendra de nous je dis à quelqu'un j'appelais de ton temps maintenant pendant que je suis en train de te parler que Dieu se souviendra de toi dans chaque situation tu peux s'y arriver des problèmes tu penses que Dieu ne s'occupe pas de toi tu penses que Dieu ne s'occupe pas de toi Dieu a toujours un livre de souvenirs et quand la saison arrive tu verras que tu feras moins de force mais tu accumules plus si c'est temps sache que tu es avec toi 16 et 17 ans marche avec Dieu c'est pourquoi il était sauf le portique le premier portique c'est l'espérance ne perds jamais l'espérance ne te fatigue pas le deuxième portique l'identification l'identification l'identité parce qu'il y a des gens qui étaient là il y avait des boiteux il y avait des aveugles il y a des problèmes qui t'ont rendu aveugle il y a des situations qui t'ont rendu boiteux tu n'arrives plus à voir tu n'arrives plus à voir tu n'arrives plus à voir je suis à tes côtés qu'est-ce que c'est pour le bébé mais tu regardes ton état dans la nécessité tu regardes que tu as fait tu regardes que tu es proche tu ne peux pas marcher je suis là il veut faire quelque chose mais toi tu gardes quelque chose tu dis que les gens ont dit c'est la honte c'est la honte c'est la nécessité c'est le fait que tu es proche tu vois que non je ne peux pas courir quand tu demandes un proche de courir c'est comme si tu l'insultes quand tu demandes un proche de courir c'est comme si tu l'insultes quand tu marches avec des békis les békis du lit commencent à courir il te dit sûrement que tu es en train de l'insultes c'est comme ça jésus et je 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 Jésus sait que tu es en vrai, mais le plus important, il veut que toi, que tu puisses changer l'identité que tu as, j'ai dit que tu changes l'identité que tu as, parce que tu es sous le bon pied, on est qui t'as dit par rapport à toi, parce que tu es en vrai, parce que tu es en vrai, parce que tu es en vrai, les gens ne peuvent pas te secourir, mais Jésus dit, il dit que je peux te secourir, Je dis à quelqu'un, Jésus veut te secourir, change l'identité, change l'identité, change l'identité, change l'identité, change l'identité, change l'identité, Vous n'êtes pas au-dessus, mais vous êtes au-dessus, la grâce, la grâce, la grâce, elle se manifeste, il nous amène, il nous prend, il ne faut pas être au-dessus, et nous sommes à la réelle, mais nous sommes au-dessus, et la grâce nous attrape, Si je veux parler à quelqu'un, l'identité, quelle est l'identité que tu as de ta vie ? Il y a des gens qui sont contents lorsqu'on lui parle, mais quand tu le laisses, c'est seul, on commence à regarder à ma vie, je n'avance pas, à ma vie, il n'y a rien qui marche, à ma vie, Jésus est là, mais Jésus est là, il veut que tu lui donnes tes béquilles, il veut que tu lui donnes, mais tu ne veux pas, Il y a des gens qui sont des spécialistes, dans les explications, ils s'expliquent même à Jésus, ils s'expliquent même à Dieu, 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 Dieu connaît ton futur, Dieu sait là où la chose va s'arrêter, c'est pourquoi il a besoin de tes béquilles, il a besoin de tes béquilles, il a besoin de tes béquilles, il a besoin que tu laisses tes pieds, que tu marches, Je veux que tu essaies de marcher, quelqu'un disait, comment un paralytique va marcher, il doit laisser ses béquilles, Et tomber, tomber jusqu'à ce qu'il va s'arrêter, Et être capable de faller sur le flou, Et être capable de se stand-up par eux-mêmes, Laisse tes béquilles, Abandon l'identité que les gens t'ont donné, Même l'identité que tu es de ta propre personne, Laisse ça, Troisième portique, C'est le choix, Troisième portique, c'est le choix, Dans la vie, il faut faire un choix, Il faut faire un choix, Il y en a déjà avant de sortir, Même le projet qui est ici à l'église, J'ai fait le choix de quel habit tu devais porter, Si on ne veut pas dire, Que l'autre habit n'était pas bon, Mais qu'il y a un fil d'homme gay, A ma vie de la sorte, Cela me convient, Cela veut dire, Le style de vie que tu mènes, C'est parce que tu le veux, Parce que tu le veux, Tu n'as pas encore fait le choix, Tu n'as pas encore décidé, On peut bombarder cela, On peut bombarder, Mais tant que tu ne fais pas un choix, Rien ne va arriver, On peut appeler les gens, Mais tant que tu n'as pas fait un choix, Rien ne va arriver, Tu dois faire d'abord un choix, Tu dois faire d'abord un choix, C'est le choix que tu fais, Quelle est la choix que tu as fait, Gardez le béquille, Gardez ton lit, Gardez ton lit, Ou à te stand-up, Amen, Question de choix, C'est une question de choix, Quatrième portique, C'est le désert, C'est le désert, Le désert, Le désert, Le désert, Dans la vie des gens, C'est quelqu'un de la vie, C'est pas là où Dieu reste calme, C'est là où Dieu parle, C'est là où Dieu parle, Les gens parlent du désert, On voit tellement la sécheresse, Les gens parlent du désert, C'est le désert, C'est le désert, C'est le désert, Mais en temps de, Dieu parle, Dieu donne à manger, Dieu leur donne, Je me dis à moi-même, Il y a 10 millions,